Pour tous de nous. Il n'y aura d'ailleurs pas dans mon top de sorcellerie d'épines qui à mon goût devraient juste être renommées incantations car avec un bon build de foie, elles sont vraiment bien pétées. Il y a évidemment plein d'autres sorcelleries ultra cool, en vrai beaucoup sont assez égales en termes de polyvalence ou de dégâts, bon certaines sont juste nazes. Fallait bien en choisir que 10 et croyez moi avec les sortilèges c'était vraiment pas simple, beaucoup plus complexe qu'avec les incantations. Bref, je vous mettrai à chaque fois les stats et les talismans que j'ai utilisés. Ici je suis en new game et niveau 130. Allez c'est parti ! Dans mes tops il y a en général toujours un ex aequo et on va commencer directement avec ça à la 10ème place avec le canon de Haïma mais surtout la grande sphère prophétique. Ex aequo car d'un côté vous avez la grande sphère qui est un projectile qui avance doucement vers votre cible pour exploser avec une AOE mais qui ne va pas renverser vos ennemis. Alors que de l'autre côté vous avez le canon de Haïma qui fait un peu penser à une grenade, c'est un projectile qui va aller en arc de cercle pour exploser et faire une AOE mais surtout renverser quasiment tous les ennemis. Ces deux sortilèges ne sont boostés par aucun bâton spécifique, il va donc falloir prendre celui qui a le meilleur bonus de sortilège. En termes de statistiques voilà la répartition que je vais utiliser dans la majorité de mes builds dans la vidéo. J'ai le sceau meurtri de Marika donc il me donne plus 5 en esprit, en intelligence, en foi mais aussi en ésotérisme. Et l'ésotérisme il fallait que j'ai 18 pour pouvoir équiper la grande sphère prophétique. J'ai d'ailleurs aussi mis le masque d'albinorique qui me donne plus 4 en ésotérisme, c'est une des rares sorcelleries qui demande de l'ésotérisme. J'ai donc en main droite le bâton d'éclat de Lucette qui a un des meilleurs bonus de sorcellerie qui fait aussi le plus de dégâts. En main gauche j'ai le sceau de l'ordre d'or qui pèse rien en termes de poids d'équipement. Et ça, ça sera pour me buffer avec le serment doré et le cri de Chabriri. En termes de talisman je vous le disais j'étais un petit peu short en ésotérisme donc j'ai le sceau meurtri de Marika qui va aussi booster un petit peu mon esprit. Donc c'est pas plus mal pour avoir une réserve de PC conséquente. J'ai aussi l'icône de Godfrey parce que ces deux sortilèges se chargent donc ils vont faire plus de dégâts. Le talisman du scorpion magique et le talisman de la masculité. Dans la fiole de salut miraculeux, la larme de cristal nous hausse d'intelligence va me filer 10 points d'intelligence en plus. Et la larme fissurée voilée de magie va booster mes attaques magiques. Voilà j'aime vraiment beaucoup ces deux sortilèges. J'ai une petite préférence pour la boule prophétique. C'est des sortilèges quand même assez méconnus je pense. En tout cas pas très mises en avant et moi je les trouve plutôt cool. A la 9ème place on va retrouver une sorcellerie vraiment à tout faire. Très pratique parce qu'elle fait des dégâts physiques. Il s'agit de Fronde. C'est pas la sorcellerie qui fait le plus de dégâts. Par contre elle fait de bons dégâts de posture mine de rien. Le truc c'est qu'elle va quand même très vite accaster. Et surtout elle peut un petit peu tromper les ennemis. Parce que quand vous allez lancer le sortilège les ennemis vont en général esquiver tout de suite. Et les rochers vont s'abattre ensuite sur eux. Donc ça va tromper en fait leur esquive. En plus de ça on peut si on a envie récupérer Fronde très rapidement au début du jeu. Et en plus son coût en PC n'est franchement pas très élevé. Donc voilà c'est pas la sorcellerie qui fait le plus de dégâts. Par contre elle va être boostée par son bâton d'éclat spécifique. Ici pour les statistiques je suis sur les mêmes qu'en début de vidéo. Bon cela dit l'ésotérisme ici on en a pas besoin. Mais bon j'ai pas rechanger tout le build pour ce setup. On a donc en main droite le bâton d'éclat de Lussat pour caster avec. Il a un énorme bonus de sorcellerie. Mais on va profiter en main gauche du bâton gravitationnel. Pour son boost de dégâts passifs sur ses sorcelleries. Et donc Fronde. Ce qui est bien avec les sorcelleries gravitationnelles c'est qu'elles font des dégâts physiques. Donc si un ennemi est un petit peu résistant à la magie. Bah vous lui ferez quand même beaucoup de dégâts. Et donc voilà pour rappel pour profiter d'un bonus passif d'un bâton. Il suffit de le mettre en main gauche. Il n'y a pas besoin de l'upgrader. De toute façon le bâton gravitationnel lui ne se gratte pas. Pour les talismans je garde les mêmes. Un saut meurtri de Marika. Icône de Godfrey. Ça vous pouvez le changer parce que Fronde ne se charge pas. Le talisman du scorpion magique. Et aussi le talisman de la masculité. Et la fiole de salut miraculeux. On garde la même. L'arme de cristal noueuse d'intelligence. Et la larme fissurée voilée de magie. Donc voilà c'est vraiment une sorcellerie très cool. Elle est pratique dans beaucoup de situations. Et surtout sur beaucoup de boss. Tout ça pour un coup très modéré en PC. Et en plus de ça ça brise les postures quand même assez vite. Elle est neuvième parce que ses dégâts ne sont pas non plus incroyables. C'est dans la moyenne. Bon par contre évidemment comme toutes les sorcelleries sur Radagon. Il a tendance en fait à les parer et à les envoyer voler. Et ça c'est malheureusement le cas avec les trois quarts des sortilèges qu'il y a dans le jeu. Il faut vraiment bien timer quand on cast son sort pour que ça touche Radagon et qu'il ne soit pas en train de le parer. A la huitième place on va retrouver la lune noire de Rani. C'est pas vraiment un sortilège que je considère comme un sortilège offensif qu'on va utiliser tout le temps parce qu'il coûte vraiment ultra cher en PC. C'est presque 60 points de votre mana. Il est parfait en utilisation à côté d'un autre sortilège parce qu'il va debuff vos ennemis à la magie tout en infligeant de la congélation. Donc ça va au final résulter à presque 30% de debuff de fragilité face à vos sortilèges. Donc vous ne ferez pas non plus 30% de dégâts supplémentaires face à un ennemi qui est debuff. Et ce debuff il dure une minute. Non il va être 30% moins résistant de ce qu'il a d'habitude. Mais bon ça va quand même largement booster vos dégâts magiques. Et en plus de ça le sortilège en lui-même fait quand même de bons dégâts encore heureux vu ce qu'il coûte en FP. Le truc très cool c'est que cette sorcellerie est boostée par le sceptre royal de Karya. Ça c'est le bâton qu'on obtient quand on bat Rhenala. Pour les stats pareil je suis toujours sur celle du début de vidéo. Donc ici j'ai un petit peu changé mon setup. Je ne vais pas utiliser le bâton d'éclat de Lussat en main droite pour caster et profiter du bonus passif du sceptre royal. Il consomme vraiment trop de PC supplémentaires donc on va caster avec le sceptre royal. Et en main gauche je vais mettre le bouclier de la méduse pour m'appliquer un buff. Donc c'est pour ça qu'on va changer un petit peu les talismans plus bas. Ce buff il va se stacker sur le serment doré et le cri de Chabriri mais aussi sur le domaine magique. Donc ça va faire un bon boost de dégâts. Donc c'est pour ça que dans les talismans je vais changer l'icône de Godfrey par le saut meurtri de Radagon pour arriver à 16 en force. Comme ça je vais pouvoir porter le bouclier à deux mains et utiliser sa cendre. Et dans la fiole de salut miraculeux on garde toujours les deux mêmes larmes. Donc voilà la lune noire de Rani c'est en 8ème position dans mon top. C'est un sortilège qu'on va utiliser ponctuellement pour débuff les ennemis ou faire de gros dégâts on va dire d'un seul coup. En plus de ça il faut avoir fait une bonne partie de la quête de Rani pour obtenir ce sortilège. Mais voilà ici je l'utilise avec Comet donc j'ai débuff Radagon avec le sortilège de Rani. Et ensuite ma Comet fait quand même pas mal de dégâts donc c'est plutôt cool. A la 7ème place on va retrouver une sorcellerie de mort que j'aime beaucoup. C'est l'antique rancœur mortel qui va balancer 9 crânes qui vont traquer en fait votre cible. Là aussi c'est une sorcellerie au début quand vous allez l'obtenir et on peut l'obtenir relativement tôt dans le jeu. Bah elle va pas faire non plus beaucoup de dégâts mais vers la fin, vers le milieu fin de jeu et bien avec les bons talismans et les bons buffs ça va s'avérer être assez efficace. Les crânes vont en fait traquer votre cible jusqu'à faire des demi-tours donc c'est plutôt pratique même si c'est un petit peu lent. La bonne nouvelle c'est qu'elle a un bâton qui va booster ses dégâts. Pour ce qui est des stats c'est toujours les mêmes que celles en début de vidéo. Et le bâton en question c'est celui du prince de la mort. Donc ici le setup ça va être relativement le même que pour d'autres sorcelleries. On va continuer de caster en main droite avec celui d'éclat de l'usate. On profite en bonus passif en main gauche du bâton du prince de la mort. Pour ce qui est des talismans bah c'est toujours les mêmes hein. Le sommertri de Marika, l'icône de Godfrey parce que cette sorcellerie se charge pour faire plus de dégâts. Le talisman du scorpion magique et le talisman de la masculité. Et dans la fiole de salut miraculeux on garde toujours les deux mêmes larmes que depuis le début de la vidéo. Voilà c'est un sortilège que je trouve assez cool. Il est pas trop on va dire cher en PC. En plus de ça visuellement je le trouve assez stylé. J'avais d'ailleurs fait un build chevalier funeste avec entre autres l'aiguillon funeste et les sortilèges du prince de la mort. Donc voilà allez le voir si jamais ça vous intéresse. C'était vraiment efficace. Septième donc dans mon top. Mais vous allez voir que de la place 7 à la place 3 ou 4 hein. Toutes les sorcelleries sont quand même assez fortes. A la 6ème place on va retrouver Comet d'Azur. Alors elle est pas plus haut dans mon classement. Parce que c'est une sorcellerie qui coûte quand même beaucoup de PC. Et elle est surtout on va dire circonstancielle. On va pas pouvoir l'utiliser pour tous les trashmob dans le jeu. C'est pas très utile. Elle est parfaite pour faire de gros dégâts sur des cibles plutôt statiques. Sur des phases de boss qui mettent beaucoup de temps à recover. Ou avec une invocation en complément qui va distraire l'attention d'un boss. Alors oui effet d'énormes dégâts. Par contre vous allez être bloqué dans l'animation la plupart du temps. On peut désormais aussi un petit peu orienter la trajectoire en début de cast. Mais par contre l'animation du cast met vraiment un temps assez long à s'exécuter. Mais voilà on peut avec ce sortilège venir à bout de certains boss. Par exemple mog d'une seule traite. Voilà il faudra juste le bon setup et une larme spéciale pour pas consommer 2 PC pendant 30 secondes. Car la particularité oui c'est que comète d'azur va s'exécuter tant que vous avez de la mana. Pour les stats c'est toujours les mêmes que celles en début de vidéo. Alors il n'y a pas de bâton qui va booster cette sorcellerie de manière spécifique. Par contre il existe le casque d'azur ou d'éclat d'azur que vous obtenez en faisant la quête de Célène. Qui lui va booster les dégâts de 15%. Par contre il va vous faire en échange consommer 15% de PC supplémentaires. Donc ça avec le bâton d'éclat de l'USAT ça commence à faire beaucoup. Donc moi je préfère utiliser juste le bâton d'éclat. Les talismans c'est relativement les mêmes que quand on utilise donc le bouclier de la méduse. Et dans la fiole 2 Salut Miraculeux on a donc l'alarme secrète céruléenne. Qui va nous permettre d'ignorer la consommation de PC pendant 30 secondes. Donc voilà une excellente sorcellerie. Elle fait beaucoup de dégâts mais elle n'est pas franchement simple à setup. Suivant les boss. A la cinquième place on va retrouver la spirale d'éclat. Alors ça c'est une sorcellerie plutôt cool, assez insoupçonnée. Faut faire quand même une bonne partie de la quête de Célène pour l'acheter. Une sorcellerie qui se charge, qui fait quand même beaucoup de dégâts pour un coût en FP relativement modeste. Le principe ici c'est que c'est un tourbillon de pierre d'éclat qui va traverser vos ennemis et faire des dégâts en continu pendant qu'elle les traverse. Donc voilà une fois de plus c'est quand même assez efficace. Plus la cible est large et la petite contrepartie c'est que le projectile voyage un petit peu lentement. Mais c'est un petit peu logique parce que le temps qu'il met à traverser l'ennemi ça va augmenter les dégâts. Et en plus de ça c'est un petit tracking qui peut toujours servir. Le gros avantage par rapport à un sortilège de type Comet un petit peu classique c'est qu'il coûte beaucoup moins cher en PC. Et surtout il passe au travers des ennemis ce que Comet ou les pierres d'éclat classiques ne font pas. Alors ça serait évidemment trop pété mais malheureusement elle n'est pas boostée par un bâton d'éclat spécifique. Ni par la couronne d'éclat d'azur. Pour les statistiques on est toujours sur celle du début de vidéo. Donc le setup est lui relativement simple. Le bâton d'éclat de l'usate en main droite. On pourrait aussi mettre en main gauche le bouclier de la méduse. Donc si vous avez un petit peu plus de force que moi ici et une répartition des points un petit peu meilleure. Bah vous pouvez mettre le bouclier ça va booster la sorcellerie. Les talismans on garde toujours les mêmes. C'est surtout l'icône de Godfrey, le talisman du scorpion magique et le talisman de la masculinité qui vont compter. Et pareil dans la fiole de salut miraculeux on garde l'alarme de cristal noueuse d'intelligence et l'alarme fissurée voilée de magie. Donc voilà suivant les circonstances cette sorcellerie peut faire vraiment beaucoup de dégâts. Et sinon en temps normal elle est juste ok. Elle fait de bons dégâts pour un coût en PC relativement bas. En plus de ça moi je la trouve visuellement très cool. Et si vous jouez mage en tout cas un build axé sur l'intelligence. Bah faire la quête de Céline c'est toujours utile. Donc dès que vous l'avez je pense que vous allez l'utiliser jusqu'à la fin du jeu sans soucis. En plus c'est un des rares sortilèges relativement efficaces contre Radagon. Même s'il va les parer on va dire la plupart du temps. Vu que ça passe en continu au travers de lui bah ça va quand même lui faire des dégâts au bout d'un moment. Bref c'est vraiment un sortilège très très cool. En quatrième position dans mon top j'ai décidé de mettre la pierre d'éclat glaciale. Une des sorcelleries de la sorcière des neiges qu'on peut obtenir quand même relativement tôt dans le jeu. En l'achetant auprès de ses levis. J'ai l'impression quand même que cette sorcellerie est un petit peu sous coté. Alors comparé à la pierre d'éclat on va dire sensiblement pareil. Elle fait un tout petit peu moins de dégâts. Mais ici vous allez faire monter une jauge de congélation quand même très rapidement. A côté de ça oui elle a une portée un peu plus courte. Mais franchement les dégâts et la congélation ça compense à mon sens je trouve. Et le coût en PC est plutôt très faible. Seulement 12 PC par sortilège utilisé. C'est vraiment pas beaucoup. Ça c'est un truc qui manque un peu même si ça serait trop pété. Un bâton dédié aux sorcelleries de congélation. Ici pour les stats on est toujours sur les mêmes. J'ai par contre changé mon casque pour mettre le chapeau de la sorcière des neiges qui va booster toutes ces sorcelleries de congélation. A côté de ça on a aussi le bouclier de la méduse qui peut donner un petit coup de boost. C'est pour ça aussi que j'ai viré le talisman de Godfrey pour mettre le saut meurtri de Radagon pour arriver à porter ce bouclier. Et le reste des talismans ainsi que la fiole de salut miraculeux on n'y touche pas ce sont les mêmes. Franchement à part la portée je vois pas beaucoup de désavantages avec ce sortilège. Il coûte pas cher en PC, il fait beaucoup de dégâts, on peut l'utiliser des 15 en intelligence. Donc c'est quand même relativement bas. Tout en appliquant un statut d'effet. Donc pour moi franchement 4ème place c'est pas du tout volé dans mon top. Ah décidément comment ne pas mettre le tir de magma. Si vous suivez un petit peu mes vidéos vous savez que tout ce qui est feu, un cendre de guerre ou incantation. Moi c'est vraiment un truc que je kiffe. C'est un petit peu l'opposé de la pierre des claques glaciales. Ici pareil ça ne coûte pas très cher en PC. Un 4 PC de plus que la pierre des claques glaciales donc on arrive à 16. Par contre c'est un sortilège qui se charge donc ça c'est toujours pratique. Car ça va faire plus de dégâts et c'est donc un tir chargé de magma qui va laisser au sol une petite flaque de magma qui va faire des dégâts sur la durée. Bon c'est pas non plus très très long mais c'est toujours ça de pris. La portée en plus de ça est relativement correcte je trouve. Et donc ce qui est très très cool c'est que c'est un sortilège qui va demander un peu d'intelligence et de la foi. Et donc beaucoup d'intelligence avec le bâton pour faire de gros dégâts. Mais surtout bah ça fait des dégâts de feu et ça c'est un truc que j'apprécie beaucoup. Alors en plus de ça les sorcelleries magnatiques sont boostées par leur bâton d'éclat spécifique. Ça c'est toujours un plus. Pour ce qui est des stats on touche à rien. Et donc le setup ici va être relativement simple. On va utiliser le bâton d'éclat de Lussat en main droite pour caster. On va profiter du bonus passif du bâton d'éclat de Gelmir qui booste les sorcelleries magmatiques en main gauche. Ce bâton il va se farmer sur un des mages serpents qui se trouve juste avant le téléporteur qui mène à Raikard. Et donc pour les talismans c'est évidemment un petit peu différent. On va donc garder les mêmes que d'habitude. Mais on va changer le talisman du scorpion magique par celui de feu. Parce qu'évidemment on fait des dégâts de feu. Et dans la fiole de salut miraculeux on va tout simplement remplacer l'alarme fissurée voilée de magie par celle de flamme. Donc voilà une fois de plus un sortilège très pratique quand vous avez une cible un petit peu plus large et statique. Évidemment Radagon lui la plupart du temps paraît notre sortilège. Mais par contre quand ça va le toucher c'est quand même très efficace. A la seconde place de mon top on va retrouver la trancheuse de Caria. Alors ça c'est une des meilleures sorcelleries à mon sens. C'est tout simplement une épée droite magique. Mais qui ferait entre 800 et 1500 points de dégâts par attaque. Ce qui est assez ouf. Et tout ça pour un coup en PC ridicule de 4 points de mana. C'est parmi les magies qu'il y a le plus haut DPS de tout le jeu. J'ai d'ailleurs fait un build complet dessus. Allez jeter un oeil si vous voulez parce que vraiment en termes de dégâts c'est assez hallucinant. Et ce qui est très cool c'est que c'est une sorcellerie qui est boostée par son bâton d'éclat spécifique. Le setup ici va donc être relativement simple. On a toujours le bâton d'éclat de Lussat en main droite pour caster. Pour ce qui est des statistiques on est toujours sur les mêmes qu'en début de vidéo. Et donc en main gauche on va équiper le bâton d'éclat de Caria qui va booster toutes les sorcelleries de l'âme de Caria. Et que ce soit le bâton ou la sorcellerie on peut obtenir tout ça quand même très tôt dans le jeu. Donc ça c'est aussi très très cool. Du côté des talismans on va garder tout pareil. On va juste changer l'icône de Godfrey par le talisman d'épée rituelle qui va nous donner un boost de 10% de dégâts quand on va full life. Et pareil dans la fiole de Salut Miraculeux on garde les mêmes larmes. Voilà j'étais déjà fan de ce sortilège dans Dark Souls 3. Ici c'est toujours aussi puissant. Parfait pour venir à bout du géant de feu ou de Radagon en à peine 20 secondes. C'est vraiment n'importe quoi donc je recommande chaudement. Allez on termine à la première place dans mon top. Indiscutablement Comet Nocturne fait partie des meilleures sorcelleries. Puissantes et pratiques à la fois car étant de la famille des sortilèges d'invisibilité. Les ennemis vont dans 99% des cas jamais détecter le projectile. Donc vous allez toucher à chaque fois. Et en plus Comet Nocturne se charge pour plus de dégâts. Bref c'est vraiment ultra fort. Et autre particularité très pratique de ce sortilège c'est qu'il va transpercer vos ennemis. Donc ça c'est quand même pas mal dans beaucoup de situations avec beaucoup de mobs. Autre avantage c'est qu'il y a là aussi un bâton pour booster la Comet Nocturne. En ce qui concerne les statistiques on est toujours sur les mêmes qu'en début de vidéo. Du coup pour le setup c'est pareil on va utiliser le bâton d'éclat de l'USAT pour caster en main droite. En New Game Plus vous pouvez utiliser donc deux bâtons, deux revers qui boostent les sorcelleries d'invisibilité. Voilà sinon pour les talismans et la fiole de sa lue miraculeuse on garde tout pareil. L'icône de Godfrey va être indispensable vu que le sortilège se charge. Donc voilà excellente sorcellerie là aussi. Très pratique pour venir à bout de Radagon mais vraiment très simplement. Ce qui est finalement très cool c'est que vous allez pouvoir l'utiliser que ce soit pour les mobs ou les boss. Sans devoir changer on va dire sur un autre sortilège donc ça ça peut être pratique. Donc voilà honnêtement il n'a pas volé la première place dans mon top. Voilà donc mon top 10 des meilleures sorcelleries dans le jeu. Je vous jure qu'il y en avait vraiment que je voulais faire figurer mais il y a quand même beaucoup de sortilèges tout court dans Elden Ring. Donc c'était pas simple. Allez d'ailleurs jeter un oeil à mes autres builds si vous avez envie de faire un New Game Plus. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu si oui n'hésitez pas à la liker, à la partager mais aussi à commenter et surtout abonnez-vous ça m'aide énormément. Et moi je vous dis à la prochaine.